salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre chaîne pêche aveuglément donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier on est sur la route on va aller rencontrer un de nos abonnés qui nous a contacté il se prénomme Théo il a eu une galère samedi dernier il a perdu deux aimants un grappin bloqué dans l'eau donc exceptionnellement on est jeudi donc on monte lumière en aide pour récupérer son matériel et puis on va prospecter un petit peu le lieu et puis surtout qui récupère le matos parce que le pauvre il a plus d'aimants plus de grappins pour pêcher c'est pas très cool donc il y a un peu de solidarité ça existe il est sur le secteur du mans donc on va ça rencontre et puis on vous tient au courant donc là avec Aurélien on part bien équipé Aurélien s'est acheté un float tube donc cette fois vous le verrez à l'eau peut-être un peu plus moi j'ai mon float tube également voilà on part voir ça et puis voir si on peut venir en aide à si on peut venir en aide à cet abonné et puis on se reprend tout à l'heure quand on sera sur site bon on est sur le site ah ouais si vous avez jamais vu un homme grenouille il est là dans sa voiture elle est mignonne à équiper avec son nouveau float tube là donc on est là on va essayer de se mettre à l'eau ici là sur le pont d'eau pour aller au niveau du pont là bas et puis aller prospecter voir si on retrouve les aimants de notre abonné déjà dans un premier temps puis après on essaiera de prospecter un petit peu le secteur il fait coucou à la caméra Aurélien voilà alors Aurélien est en train de faire des scooby-doo avec sa corde hein oui tu démènes et là attention il a acheté un float tube ça rigole plus quel homme attention on va pas vous cacher il fait au moins 45 degrés donc à mon avis on va être mieux dans l'eau qu'à l'extérieur cela il commence à avoir chaud avec la combinaison on est au prenne il va perdre un kilo le petit gars voilà tout à l'heure bon allez on se retrouve on est sur l'eau là c'est bon Aurélien est paré un sympa donc ouais moi je suis paré là on est une écluse un petit peu plus loin et puis on va essayer de vous montrer tout ça directement bah l'eau elle est ouais l'eau elle est très chaude même bon alors voilà là on y est on est on y est directement vous devez nous voir tous les deux donc on va partir directement sous le pont voir ce qu'il se passe on a la chance c'est qu'il y a un peu de vent mais l'eau est très chaude quand même donc voilà on va aller prospecter directement là bas et puis on vous reprend après pour vous montrer ça allez à tout de suite bon voilà là on est sous le pont on va commencer à prospecter directement au grappin pour tenter de récupérer les cordes de la bonnet on va faire un petit tour pour voir ce qu'on peut trouver donc Aurélien t'as pas pris de grappins toi ? non donc Aurélien n'a pas de grappins donc lui il va prospecter directement à l'aimant donc il pourrait bien s'accrocher à quelque chose que ce soit marrant et moi j'ai le grappin élément donc on va prospecter pour voir où c'est qu'on peut retrouver le matériel ouais nickel là au bout de quelques minutes de recherche avec le grappin je vais vous montrer on a une corde qui apparaît alors je suppose que c'est celle de la bonnet on va tirer pour voir jusqu'où elle va et savoir surtout où est le bout tu as vraiment eu un coup de chance de tomber dessus alors reste à savoir si on va être capable de la décrocher et de la récupérer et savoir ce que c'est réellement alors je suppose que ça c'est d'autres extrémités bon tu vas à droite tu vas à gauche tu vas par où bon on va essayer de se rapprocher d'eux ah regardez il s'est fait carrément un nœud c'est bon il a trouvé le bout là j'ai l'extrémité il a l'extrémité de la corde donc on va retourner par là sur les traces du bout j'ai l'extrémité on va aller chercher on va aller chercher ce qu'il y a au bout le sauvetage commence voilà le sauvetage commence comment rien est dit reste à savoir après on sait toujours pas si c'est l'aimant ou un grappin elle a bizarrement apparent là je bloque déjà là et à mon avis il y a beaucoup de choses dans le fond parce que tout à l'heure j'étais beaucoup plus loin ouais ouais donc voilà là on se retrouve donc la corde est bien 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 bloquée donc on sait toujours pas si c'est un grappin ou un aimant donc je vais pas avoir le choix de plonger déjà pour aller voir ce qu'il y a au bout parce que c'est accroché dans quelque chose donc je vais déjà faire un premier sondage je vais descendre dans l'apnée voir ce qu'il y a et après je remonte et je vous informe de ce qui se passe et à la rigueur on essaiera peut-être de faire une vidéo sous-marine on verra allez à tout de suite c'est parti on va devoir descendre il se mouille ouais elle est un peu fraîche quand même on retire une dernière fois dessus pour voir oh ça viendra pas on va essayer de se mettre à l'eau et descendre voir ce qu'il se passe bon là il est actuellement parti dans l'eau on voit ses bulles donc je vous reprends dès que il va ressortir de l'eau ah bah le voici tu l'as ? non plus loin ? il y a un scooter il y a un scooter ah bah ok donc là on vient de savoir qu'il y a un scooter dans cette zone là on est entouré autour d'un guidon ou quelque chose comme ça bon bah allez là il vient de reponger il y a quelque chose c'est un grappa il se retrouve là-bas tu penses que c'est le grappa ? ouais il y a quelque chose de lourd je vais essayer de redescendre et de le décrocher on va allez reparti dans l'eau il l'a j'en ai marrant avec bon on vient de trouver un aimant avec un grappin donc il nous reste plus qu'un aimant à retrouver allez la mission est accomplie déjà pour celui-là hop donc il a vraiment eu de la chance que l'aimant soit aimanté à son grappin on vous retrouve après ouais ah une rondelle rapproche toi on voit pas Aurélien il a fait des trouvailles mais j'ai pas tout filmé donc on va essayer de vous montrer mais en float tube c'est beaucoup plus dur la dépollution donc là il y a une grosse tôle là là apparemment il y a une grosse rondelle voilà un bout de truc donc on continue on va voir ce qu'on peut trouver mais il y a quelque chose à sortir il faut absolument qu'on arrive à le sortir donc là on se retrouve sur une trouvaille d'Aurélien oula tu sais ce que c'est Aurélien ? un bout de tôle un bout de tôle non c'est un peu plus qu'un bout de tôle un bout de tôle de bateau ? non pas du tout Aurélien t'es trop jeune t'es un gamin mobilette voilà c'est un carter de mobilette certainement un je dirais un MBK 51 ou un motobécane avec l'encoche là pour passer au niveau du robinet d'essence donc est-ce qu'il y a que le carter ou est-ce qu'il y a la mobilette ? il y a peut-être la mobilette et ben on va voir ça plus tard allez ! bon allez là on se retrouve avec une petite trouvaille d'Aurélien donc c'est quoi Aurélien ça ? un truc à Stika ah t'en es pas loin mais à mon avis ou un truc à pompe c'est une pompe à graisse à mon avis t'as le manche là qui devait presser c'est une pompe à graisse je pense donc ça voilà ta trouvaille bon allez on continue de chercher bon voilà les amis c'est bon on est là on se retrouve donc on a Théo qui est venu nous rejoindre qui est l'abonné qui nous a appelé au secours cette semaine donc comme vous avez pu voir on a retrouvé sa grande corde de 35 mètres avec le grappin et l'aimant et lui il vient de sortir du boulot donc il est avec nous donc on va vous le présenter puis on va lui remettre son grappin et puis son aimant et apparemment il y aurait un deuxième aimant à trouver donc la journée n'est pas finie voilà on vous présente Théo c'est lui qui était en galère donc je vais aller chercher son grappin avec sa corde que j'ai caché et on va lui remettre ça bon voilà Théo il est là son aimant et son grappin sont là avec sa grosse corde hop ça c'est bon c'est récupéré c'est une mission accomplie pour nous déjà pour la première partie on va essayer de te choper le deuxième ça marche aussi à toi hop là hop là c'est calme voilà moi ça fait plaisir bah c'est clair bah ouais je suis un peu désespéré t'étais désespéré un peu ouais voilà on se retrouve là on est avec Aurélien et Théo qui est sur la ride donc on utilise la corde à Théo qu'on a sorti tout à l'heure parce qu'elle fait 35 mètres et moi j'ai accroché mon grappin sur quelque chose d'assez lourd parce que j'arrive pas à le bouger en chelotte tube Théo a essayé de le tirer du bord ça vient pas donc là je suis bon pour descendre au fond pour essayer déjà de voir ce que c'est et puis on vous retient au courant tout de suite derrière voilà j'étais accroché à un gros bloc de béton de ferraille et on a raccroché sur autre chose qui était un arbre et Théo j'ai bien dit que c'est Théo hein c'est pas moi en ramenant le grappin là il a sorti des cordes donc on va un peu découvrir apparemment c'est la corde que tu cherches ouais la blanche ouais il est au vent et l'autre on dirait du fil de clôture alors attends on va regarder déjà la blanche la blanche est-ce que la blanche elle est accrochée ? il y a un bleu Aurélien film comme il te montre ouais ouais ah mais là j'ai bougé j'avais toujours vu j'ai bougé on est à ton aimant Théo c'est ça que tu cherchais ? ouais c'est ça allez ça c'est fait ça c'est fait donc là je crois que la mission c'est où ? c'est bon c'est prêt deux aimants un grappin perdu et bah la team pêche avec l'aimant récupère deux aimants un grappin perdu ça c'est fait bon Shippé a retrouvé une corde on va à sa rencontre il faudrait déjà que je trouve le bout de la corde il faudrait déjà qu'il trouve le bout alors là dans cette mineur comme ça ? ouais alors à la base je cherche un grappin avec une corde jaune il retombe sur et là je trouve une grosse corde une énorme corde de marin une énorme corde de bateau certainement mais je ne sais pas où ça s'arrête et la corde elle continue et ça continue et là je pense que et ça continue je suis parti pour du ski nautique la gopro elle va filmer putain de la longueur on va la garder celle là les gars je sais pas ce qu'il y a au bout bon bah c'est là il y a au moins je sais pas combien de mètres de cordes mais je suis un peu emmêlé il y a des fils de pêche et il continue et il continue bon bah on aura gagné une corde solide il est pas fini oh non oh putain quand il y en a plus on est encore la corde n'est toujours pas terminée ça y est enfin il vient de trouver le bout de la corde je fais un gros bout bah celle là on la garde alors pour vous montrer c'est peut-être un peu gros on va demander à David un nouvel aimant pour pêcher avec une corde de on va demander à notre partenaire dnb pro là s'il a un aimant adapté pour qu'on pêche avec une corde de barbare comme ça là elle est énorme c'est vraiment c'est vraiment un cordage à bateaux faut pas se mentir je sais pas c'est du du 25-30 mm facile et j'en ai une bonne j'en ai un beau stock un bon 10 voilà donc notre partenaire dnb pro là si t'as un gros aimant on met un truc de barbare parce qu'il faut que ça passe dedans comme le Hinton voilà ouais un gros 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 aimant et on pourrait s'en servir bon alors on se retrouve fin de journée pour Aurélien et pour moi même on est sorti de l'eau enfin le verdict c'est que Théo notre abonné qui nous avait contacté pour son matériel a pu récupérer l'intégralité de son matos c'est à dire sa grande corde verte avec l'aimant ici présent la deuxième corde avec l'autre aimant ici présent et le grappin à son copain qui était sur la corde verte donc l'intégralité de son matériel a été récupéré on a bien réussi à gérer l'histoire et là il y a quelques minutes il y a son copain Claude qui est venu aussi le rejoindre avec nous toi Claude tu pêches aussi à l'aimant ? bah je suis avec lui quoi ouais tu viens à l'aider aussi bon bah voilà donc ils vont pouvoir continuer aussi leur petite action de leur côté et puis quand on fera une prochaine pêche sur le secteur du Mans et ben on te préviendra ouais ça marche donc voilà on essayera de te prévenir te dire où on est et puis comme ça si tu es disponible et si tu veux venir bah tu viendras c'est pas un problème donc voilà bon content ? ouais bah ouais j'espère content c'est cool pour toi ? ouais c'est vachement cool et ben comme ça ça c'est fait nous on reprend la route parce qu'on a quelques kilomètres à faire et puis on vous dit à bientôt pour une autre vidéo salut à tous ciao ciao